Musique Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 76 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu que je viens d'acquérir très récemment qui s'appelle donc Shotmania Storm c'est dans la lignée des Trackmania ils ont fait 1 FPS sur le même modèle et franchement vous allez voir c'est un truc de fou moi je kiffe donc voilà Shotmania Storm on va le choisir alors c'est un peu compliqué à attendre parce que c'est une version bêta donc je vous explique c'est une version bêta donc là ça lui me coûtait 15€ au lieu de 20€ parce qu'ils font du moins 20% en ce moment donc je vous conseille d'aller l'acheter d'ailleurs si vous voyez cette vidéo après bah tant pis mais vous pouvez quand même l'acheter parce qu'il est vraiment bien vous allez voir donc le jeu local de l'amendant ne marche pas donc on va faire du multijoueur directement alors on va aller choisir une partie quelque part donc ça c'est les jeux c'est en ligne c'est dans la France entière donc on va aller voir un peu c'est les parties qui sont créées qui sont disponibles dans lesquelles on peut rentrer donc il y a différents types de parties comme dans à peu près tous les fps en ligne vous avez une sorte de capture de drapeau enfin c'est pas vraiment des drapeaux vous allez voir de la grosse mêlée où c'est que c'est le dernier en vie ou celui qui en tue le plus donc voilà vous voyez un petit peu donc on rejoint alors donc si vous avez déjà vu les autres tests Trackmania vous apercevez que c'est les mêmes bruitages on est dans le même environnement sauf que là ils ont un peu changé le jeu quoi carrément et de la même manière vous pouvez tout éditer vous pouvez même créer vos propres règles donc c'est quelque chose d'assez énorme alors là ça va être de la capture de drapeau alors moi j'ai atterri dans l'équipe bleue voilà et ils vont me lancer dans la partie maintenant 3, 2, 1 voilà donc ça c'est notre drapeau on va dire c'est une sorte de gros pylône il va falloir qu'on le garde et qu'on aille récupérer leur gros pylône bleu qui est là bas qui est de l'autre côté voilà donc là je viens de me faire toucher on a qu'un seul point de vie sur ce type de sur le mode là qui a été défini alors oui d'accord il est rouge le truc après le drapeau bleu je ne sais pas trop comment ça se joue encore exactement désolé alors nous on a un pylône rouge dans notre base mais nous sommes les bleus ouais à capturer le drapeau bleu voilà allez la manche a été gagnée c'est les rouges qui gagnent donc c'est pas top pour nous mais ils sont un de plus que nous alors on va on va faire une partie nous on est arrivé en plein milieu donc on peut pas trop comprendre on va attendre un petit peu ça va se lancer une nouvelle alors Red gagne le match c'est peut-être un petit peu long donc vous voyez comme je vous avais dit le graphique c'est du trackmania il n'y a pas photo ils ont construit ça avec l'éditeur et ils ont mis des règles ils nous ont donné des lasers alors on va voir aussi il y a deux types d'armes pour l'instant j'en ai vu que deux on va les voir plus précisément puisqu'on fera aussi après on ira dans d'autres salles alors Red gagne le match oui c'est toujours tout à l'heure le terrain est à charger ça va pas tarder à bouger en fait je pense que c'est le temps qu'ils synchronisent tout le monde hop là nouveau match donc là on peut bouger allez c'est parti 3, 2, 1 on est parti donc là c'est encore de la capture de drapeau on reste dans le même style on va essayer d'aller les voir là-bas hop là on va essayer de pas mourir hop voilà donc je disais là il nous envoie des lasers alors vous voyez avec quoi il nous attaque on a nos couleurs les lasers ils ont une couleur rouge et bleu aussi il y avait un rouge là non bon on va pas faire attention et donc les lasers c'est quelque chose qui est assez direct il faut bien viser tout de suite et enfin il faut bien viser quoi et donc du coup ça lui met un coup d'éclair dans la tête alors je sais pas s'il faut que j'aille ici il faut que je monte en haut alors que vous verrez tout à l'heure on aura donc désolé j'ai perdu ma phrase on aura des sortes de balles laser qui volent ça met un peu plus de temps à arriver donc il faut prévoir après le mouvement de la personne je préfère franchement la seconde arme dont je viens de parler en tout cas il m'a tiré en vol je suis pas très très fort à ça j'aime mieux quand on a l'autre arme parce que le laser il faut très bien viser donc moi je suis pas forcément fort en FPS voilà je disais qu'on avait qu'un point d'armure ça dépend ça dépend de quelle partie vous faites j'essaie que dans les mêlées quand on est tous en train de se foutre sur la tronche on a deux points de vie on peut se toucher deux fois la deuxième fois on meurt mais la première fois ça me touche juste et la barre de droite en bas la dernière c'est la barre d'endurance qui nous permet de courir de se sauter des fois quand on se prend un coup ça baisse notre endurance voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire encore vous voyez le top 5 capture il nous affiche tout un tas d'informations c'est vrai l'écran même à l'écran des résultats moi je sais qu'en mêlée il nous affichait tous les tops des joueurs je pense qu'ils avaient fait tout ça donc là on passe par la droite je vais essayer d'aller un peu à l'avance voir ce qu'il faut faire exactement c'est la première fois que je fais une capture comme ça j'avais déjà vu le terrain avec les piquets et en gros quand vous arrivez près du piquet il y a la couleur qui change et qui monte il faut attendre un moment à côté du piquet le piquet du poteau il est là-bas au centre voilà j'irai bien aller le voir je serai bien de le voir mais je me fais attaquer un peu de partout ils sont très forts ils visent très vite et le moindre coup est mortel donc on va pas loin alors vous voyez la liste des kills qui s'affiche à gauche au milieu à gauche c'est tout le monde qui tue qui le drapeau aussi de son pays donc oui parce que comme Trackmania vous définissez votre pays, votre région, votre département après vous pouvez battre vous pouvez aller jouer contre des gens qui sont dans votre département ou alors dans un autre pays ou n'importe où vous faites comme vous voulez c'est bien foutu après on peut aussi mentir on peut créer le compte en disant qu'on est je ne sais pas quel pays on peut changer moi je vois pas trop l'utilité autant représenter son drapeau surtout qu'il y a déjà pas mal de PGM des pro gamers pour ceux qui ne connaissent pas des gens qui savent très très bien jouer ce jeu n'est pas très vieux et pourtant il y en a déjà des gens qui sont très forts vous verrez en mêlée tout à l'heure je pense qu'on va s'en apercevoir en mêlée c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle les parties se finissent et les premiers ils sont toujours des pseudo incroyables c'est incroyablement long j'ai envie de dire et donc du coup ils finissent la partie très vite et ils sont premiers bizarrement voilà c'est ce que j'appellerais un PGM alors voilà capturer drapeau raid bleu gagne la manche ça change un peu on est autant d'un côté que de l'autre c'est vrai que c'est bizarre peut-être qu'il y en avait un qui était parti en cours de partie parce qu'on peut très bien s'en aller on va abandonner la partie on va aller voir d'autres styles de jeu vous voyez sur Rhône-Alpes je suis 1048ème de la région Rhône-Alpes 11000ème de France et dans le monde après voilà il y a un classement on gagne des petits points quand on joue en fait suivant le nombre de kills qu'on a fait on gagne des points où on voit dans le récapitulatif à la fin ils nous donnent des points ça s'appelle des LP je ne sais pas exactement ce que ça veut dire donc là on est parti allez c'est un petit peu vous allez dire c'est un petit peu long mais non parce que c'est des terrains voilà ça va vite match nul d'accord il n'y avait qu'un il n'y avait qu'une seule personne dedans j'aurais dû faire attention on n'a rien gagné je sors de cette partie et quand on arrive qu'on est que deux il nous fait un match nul ou alors peut-être que c'était la fin de la partie et là nous allons aller en mêlée une vraie mêlée une vraie mêlée de chez vraie mêlée alors Storm 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 allez c'est parti apparition donc voilà ça va être de la mêlée vous allez voir ça va tirer dans tous les sens donc l'arme n'est différente vous voyez en bas à gauche enfin la barre à gauche au milieu là au milieu en bas à gauche c'est bizarre de dire ça donc là j'ai deux tirs ah bah elle vient de changer parce que jusqu'à maintenant j'en avais quatre c'est pas la même arme celle là elle lance des petits missiles qui mettent un peu de temps qui explosent au bout donc j'ai menti il y a trois armes au moins trois voilà bah j'en ai découvert une et là regardez celle que j'ai il y a quatre il y a quatre machins c'est juste des petits regardez hop ça t'en tire c'est les petits missiles les petites balles qui s'en vont c'est bizarre pourquoi mon arme elle a changé ça change regardez ça vient de repasser sur l'autre arme je ne sais pas pourquoi bon voilà alors j'ai un peu de difficulté à parler en même temps que je joue parce que c'est un un jeu où il faut être vraiment à 100 à l'heure là vous le voyez ça va très très vite tout va très vite faut sauter tout le temps si vous arrêtez de sauter pendant deux secondes vous vous faites dégommer ah y'a quelqu'un qui essaie de me tirer dessus là il est où ? ah il est déjà plus là alors on va prendre choup alors donc c'est pas y'a pas d'histoire de ratio par contre ce que j'ai vu apparemment on a un profil avec nos victoires faut avoir ça donc là il reste quoi cinq minutes de jeu cinq minutes trente de jeu je viens de me faire dégommer hop là on est reparti donc c'est un éternel recommencement vous mourez vous recommencez ça va vite y'a pas de temps d'attente trop énorme oula il m'a tiré qui c'est qui m'a tiré dessus ? d'accord je sais pas voilà plus un c'est quoi que vous touchez quelqu'un ça vous fait plus un donc ça je l'avais pas dit le score c'est comme ça toucher quelqu'un ça fait plus un bon quand il a été touché deux fois il meurt parce que là vous voyez y'a deux barres de boucliers au milieu et euh et donc ça vous fait ça vous le met dans le tableau des scores alors oula ça a été perdu voilà donc moi j'ai fait je suis où ? là oui j'en ai fait quatre voilà j'ai touché quatre fois sachant que quand vous mourrez je crois bien que quand vous mourrez deux fois vous perdez un point quand vous quand vous mourrez deux fois de suite ou je sais pas trop comment ça joue parce que des fois j'ai pas perdu de points pas forcément donc vous voyez on voit la on voit la fiche des gens alors là on voit les LP que j'ai gagné qui me permettent de monter dans le classement en fait tout simplement donc après faut jouer comme un fou pour être promis franchement faut devoir y passer sa vie parce qu'il y en a qui doivent y passer leur vie tout simplement allez on va attendre on va on va faire on va faire la map d'après tout simplement on va aller jouer exogénesis vous voyez comme je vous disais les pgm alors ils ont pas de drapeau ils ont pas défini de drapeau ils sont dit tiens on va pas en mettre alors ça c'est la première map sur laquelle j'ai joué elle est vraiment très bien celle là je suis pas trop mauvais dessus vous allez voir c'est un gros bordel hein ça se bat assez violemment et la première map sur laquelle j'ai joué la première fois que j'ai démarré Storm Mania eh Storm Mania eh Storm Mania j'ai joué à ça donc là j'ai déjà fait 1 c'est bien hop là on essaye on essaye de voilà encore 1 c'est 2 et je suis mort c'est déjà pas mal j'ai déjà 2 hop là et cette partie je pense qu'elle va aller très vite parce que vu comment tout le monde joue sur la tronche hop hop plus 1 plus 1 voilà je suis à 4 est-ce que je suis à 4 ? ça doit être pas mal faut regarder après les autres je pense qu'ils sont déjà bien loin ah alors là comme je vous le disais vous n'arrêtez jamais de sauter parce qu'un ennemi peut arriver derrière vous vous êtes en train de marcher qu'est-ce qu'il fait ? il vous tire dessus et vous et vous mourrez il vous balancez 2 balles dessus ah lui là-bas ah plus 1 j'ai eu de la chance le bleu voilà le bleu il bouge gauche-droite 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 il arrête jamais soit vous faites ça soit vous sautez il vaut mieux faire du gauche-droite gauche-droite au niveau du laser parce que le laser est pas bien possible parce que là bon là vous tirez vos balles alors vous attendez que ça touche quelqu'un hop allez allez et plus 1 ah bah lui c'était cette jaune que j'ai touché sans faire exprès allez le bleu aussi bah lui j'ai fait exprès par contre disons que ça c'est vraiment c'est vraiment sympa ce style de jeu je l'aime bien ce mode là en particulier je le trouve plutôt pas mal hop allez il m'a tiré dessus plus 1 allez crève ah non c'est lui qui m'a eu voilà hop on est reparti ça s'arrête jamais c'est du niveau du niveau vous faites ce que ça c'est ce que c'est fun quand même moi j'aime hein franchement je regrette pas mes 15 euros mes 15 euros que j'ai balancé dedans je me suis dit je l'entendais à la télé je l'entendais partout et puis je me suis dit ah ouais j'avais déjà vu quelques vidéos je me disais tiens il a l'air bien surtout si c'est Nadeo qui l'a fait Nadeo Trackmania il nous avait laissé des bons souvenirs Trackmania on y joue tellement quand on s'ennuie quand on est avec des potes en LAN et ben là c'est pareil alors là le jeu local n'est pas activé je pense parce que c'est toujours la bêta mais le jeu local après vous ferez des LAN vous ferez pareil il y a largement moyen de bien s'amuser par contre après faut pas prendre des maps trop grandes voilà exogénesis toujours le même lui c'est ce que j'appellerais un PGM il a fait 25 kills exogénesis ce mec là je suis 6ème sur 11 ça va un peu plus de la moitié j'aurais été 5ème ça aurait été mieux moi on gagne quand même toujours nos LP moins vu qu'on est moins bien classé mais on va dire c'est pas mal alors après ceux qui aiment bien les FPS ils doivent avoir déjà des affinités particulières avec le jeu parce que du coup du coup ce jeu moi je suis pas très fort au niveau de la visée vous visez très vite pas avec cette arme j'avais envie de dire ça change un peu tout mais quand vous avez le laser ça change tout mais là comment dire avec cette arme il faut prendre en compte le fait que l'adversaire va bouger pendant que vous tirez que voilà c'est pas il y a des trucs qui sont pas trop faisables regardez comment vous voulez comment vous voulez que je tire que ce soit donc je tire dans le temps dans leur direction en essayant de calculer leur déplacement la direction où ils vont voilà j'en ai fait 2 déjà 2 pour tout ça et et euh et vous faites voilà de la prémonition de de l'astin voilà vous tirez après quand il y en a un gros tas vous savez que si vous tirez dans le tas il y en a forcément un qui va se la prendre donc aussi c'est un peu de l'astuce il y a des lieux hop j'ai tiré dans cette direction j'en ai tiré 3 je savais bien qu'il allait qu'il allait crever attendez je crois que j'ai deviné un truc il y en a un qui a tiré avec un laser là je vais vérifier alors on va voir on va voir mais quand ils sont sur la plateforme leur arme est différente c'est donc cela l'astuce est-ce que c'est ça je vais essayer d'observer quand on est sur la plateforme alors lui alors lui je ne l'ai pas vu arriver il m'a déchiré la trance voilà remarqué quand même la texture qui est quand même bien 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 fait comme je disais les graphismes au début vous voyez à l'herbe on voit bien les détails il n'y a pas d'entourloupe là-dessus je ne sais pas quoi c'est allez lui c'est un français il n'est pas mauvais du tout et ben c'est pas lui qui m'a tué c'est un autre voilà un autre qui arrive par derrière tout simplement il arrive de tous les côtés allez on est reparti on ne s'arrête jamais on joue tout le temps on joue tout le temps alors hop j'ai tiré dans le tas voilà astuces vous tirez dans le tas et ça touche quelqu'un voilà j'avais raison regardez ils sont sur la plateforme ils tirent du laser donc c'est bien que la plateforme nous donne un laser ce qui nous donne un avantage énorme comparé aux autres qui mettent du temps à vous tirer dessus puisque les balles elles m'aident du temps à venir enfin voilà que quand ils sont sur la plateforme bah s'ils vous usent c'est fini quoi si vous êtes dans le viseur donc à appuyer vous êtes mort alors exogénésie s'il a encore gagné voilà donc on ira pas plus loin pour ce jeu donc shoot mania storm je vous conseille vraiment de l'acheter si vous ne l'avez pas et puis en espérant vous voir bientôt sur le jeu pour qu'on puisse s'affronter si tu as aimé cette vidéo je t'invite à venir visiter ma page youtube où se trouvent plein d'autres vidéos sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de stage 1